Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir aujourd'hui une référence dans le monde du tarot. Je pense que c'est une référence. Peut-être que d'ailleurs je pourrais le classer dans les incontournables. Je ne sais pas. Il faudrait faire un débat entre référence et incontournable. Ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose. En tout cas, non. Je n'ai pas l'impression que ce soit tout à fait la même chose. Comme d'habitude, rien n'est préparé. Je vous parle comme je me parle à moi-même. Peut-être pas un incontournable, mais par contre une référence, oui. Notamment grâce à son livre d'accompagnement. C'est un livre qui est vendu séparément en boutique et même pas ailleurs qu'en boutique. Chez les créateurs, il est aussi vendu séparément. Est-ce qu'ils ont fait une offre groupée ? Peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas faite. Je n'ai pas fait l'offre groupée. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est toujours un peu plus compliqué d'avoir le tarot, le livre. Le tarot et le livre, c'est toujours un peu plus compliqué à paramétrer. Généralement, quand on les vend groupées, on les vend moins cher. Sauf que moi, quand je les achète, je ne les achète pas moins cher parce qu'ils sont groupés. Du coup, je n'ai pas forcément, en termes de marge financière, les capacités de faire ça. Voilà, donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui. Je ne vous présente pas le livre, mais il est très facilement accessible. Je le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, moi, je ne l'ai pas lu. Je précise que je ne l'ai pas lu. Mais tous les échos que j'en ai eus sont, j'ai presque envie de dire, dithyrambiques. Mais là, je m'avance peut-être un petit peu. En tout cas, je n'ai eu à ce jour que de très bons retours sur le livre qui apparemment offre des connaissances et des perspectives sur le tarot au-delà de ce jeu en lui-même, sur le tarot lui-même, le système tarot qui sont précieuses. Voilà, donc c'est dit. Ce n'est pas pour vous forcer et vous inciter à l'achat, mais c'est pour vous justifier l'emploi de l'adjectif référence que j'ai utilisé de façon totalement spontanée et naïve en début de vidéo. Voilà, au niveau du tarot en lui-même, moi, du coup, je me suis ouvert parce qu'il était déjà à moitié ouvert. Il a pris un petit shoot dans le transport. Donc, c'était l'occasion pour moi de l'ouvrir et de le découvrir, du coup, puisque je ne le connaissais pas. Je l'ai en boutique depuis un petit moment. J'étais en rupture pendant un petit moment. Ça y est, il est revenu au mois de décembre. Donc, il en reste, il en reste encore. C'est le, je n'ai même pas cité son nom, c'est le Tarot of the Drowning World. Donc, le tarot du monde noyé, du monde inondé. Je ne sais pas trop comment on pourrait le traduire. C'est un tarot un petit peu dérangeant, déclenchant. Mais voilà, c'est comme ça. C'est un style tarot de Marseille. Voilà, c'est écrit sur la boîte. Donc, je vous le dis. C'est un tarot de style Marseille. Il faudrait que j'aille vérifier comment je l'ai classé en boutique puisque vous n'avez pas de catégorie Marseille Rider, mais vous avez une étiquette style Marseille, style Rider. Voilà, si jamais ça peut vous aider à chercher, sachez-le. Les créateurs Cannes et Célestnik, la créatrice. J'en ai parlé dans la vidéo, pardon. Je fais une petite aparté. J'en ai parlé dans la vidéo sur les jeux divers. Et d'ailleurs, j'ai l'impression de vous présenter une succession de jeux divers, justement. Divers D'HIVER et pas Divers D-I-V-E-R-S. Mais sachez que c'est une collaboration et la créatrice de ce jeu. Parmi cette collaboration, il y a une créatrice notamment qui vit à Morlaix en Bretagne. Voilà, donc c'est bon à savoir. Voilà, si jamais vous allez à Morlaix, vous pouvez partir à la recherche de cette créatrice. Au niveau du tarot, c'est une Tugbox. C'est un peu dommage, mais c'est un peu dommage parce que moi, je n'aime pas trop les Tugbox. J'ai eu un message la dernière fois que j'ai dit ça dans une vidéo de quelqu'un qui me disait « Moi, j'adore les Tugbox ». Bon, mais tant mieux. Heureusement, il en faut. Il en faut. Moi, c'est vrai que je n'aime pas trop parce que je trouve que ça s'abîme assez vite. C'est toujours un peu plus fragile qu'une boîte en dur. Et du coup, le risque aussi d'abîmer les cartes est un peu plus grand dans les transports, etc. Ce qu'on remarque aussi tout de suite, c'est la taille des cartes qui sont beaucoup plus grandes. Enfin, beaucoup. Je ne sais pas si c'est beaucoup, mais en tout cas, elles sont plus grandes. Vous ne m'entendez pas parce que je vais sortir une carte du Mushroom Hunters que j'ai présentée juste avant. Si je vous fais la petite comparaison, oui, elles sont beaucoup plus grandes. Elles sont un petit peu plus larges. Je pense qu'on a un petit centimètre supplémentaire, mais on doit avoir bien, pas loin de 3 centimètres en hauteur. Voilà, donc pas forcément hyper pratique à manipuler, à tenir entre les mains. Mais par contre, sur un hôtel, vous savez, il existe des portes-cartes. Je pense que ça peut être très, très, très beau. Au niveau de la qualité, c'est du linen. Je ne sais pas si vous le voyez un petit peu au... Voilà, du linen. Donc, je vais aussi publiquement faire mon mea culpa puisque j'ai présenté la semaine dernière des jeux français en vidéo promotionnelle. C'était le Estrella Tarot. Pourquoi ? Où est-ce qu'ils sont ? Je les cherche aussi autour de moi, mais j'ai dû les ranger. J'ai dû les ranger et donc, du coup, je ne les retrouve plus pour vous les montrer. Bref, ce sont les... J'ai présenté le Tarot de Marseille de Hache, Hache La Estrella, et son petit Le Normand. Et j'ai dit, dans cette vidéo, qui étaient aussi des jeux de qualité linen. Et j'ai dit que... Alors, le linen plaisait ou ne plaisait pas. Ça dépend des goûts. Il y a des gens qui ne jurent que par le linen. Il y a des gens qui détestent le linen. Moi, je n'ai pas forcément d'opinion. Ce n'est pas un truc qui me dérange particulièrement. Plus je découvre les jeux, c'est vrai. Et peut-être que j'apprécie un petit peu moins la qualité linen par rapport à une qualité cartonnée. Mais en vrai, c'est parce que... Peut-être que j'en ai aussi beaucoup moins vu ces derniers temps. Ça a été un petit peu en perte de... En baisse de régime, je trouve, la qualité linen. Peut-être par rapport à une période. J'en sais rien. Bref. En vrai, je n'ai pas particulièrement d'avis dessus. Mais par contre, ce que j'ai dit, c'est que la qualité linen était moins chère. Que les jeux en qualité linen étaient généralement moins chers. Bon. Donc, mea culpa, puisque H m'a fait remarquer que ce n'était pas vrai. Voilà. Et elle a bien fait. Parce que moi, je ne produis pas. Je n'édite pas de jeux. Donc, je n'ai pas du tout connaissance des prix, des coûts de fabrication. Mais donc, elle m'a fait remarquer que pas du tout. Au contraire, le linen est généralement plus cher à la fabrication. Et peut-être que, justement, on a des tuck box pour compenser le surcoût de fabrication en qualité linen. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, je me basais pour donner mon opinion pas du tout éclairée. En l'occurrence, je me basais sur... J'ai fait une extrapolation à partir du prix de vente des jeux en qualité linen. Généralement, un jeu en qualité linen est vendu un peu moins cher qu'un jeu en qualité dite classique. Voilà. En cartes stock cartonnées. Donc, moi, j'en ai déduit que le prix, le coût de fabrication était moins élevé. Et Ash m'a donc fait remarquer que ce n'était pas le cas. Et donc, peut-être que le fait que ce soit moins cher, c'est que c'est vendu dans un packaging un peu moins élaboré, avec peut-être pas de livre, enfin, peu importe. Voilà. Mais donc, du coup, mea culpa, puisque j'ai fait une déduction fausse. Donc, je la corrige. Voilà. Donc, le linen à la fabrication n'est pas moins cher. Au contraire, il est a priori d'ailleurs un petit peu plus élevé que le cartes stock classique. Voilà. Au niveau des... On a une petite fiche de traduction, justement, parce que le jeu est écrit en français. puisque c'est un jeu de tradition Marseille. Il est inscrit en français. Donc, on a une traduction pour les anglophones. Voilà. Mais donc, du coup, dans cette vidéo et au niveau de ma clientèle, ce n'est pas forcément utile. Mais voilà, puisque le jeu vient à la base, même si une des créatrices est résidente en Bretagne, en France, le jeu, lui, vient quand même des États-Unis. Voilà. Je précise. Donc, je vous ai parlé de la qualité, de la taille. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre de la boîte ? Je pense que c'est tout. On n'a pas de tranche. On a un jeu qui n'est pas forcément réversible. Non, il n'est pas réversible. Enfin, le dos n'est pas symétrique de façon à être utilisé en réversion. Non, mais après, pas non plus. Voilà. On n'a pas forcément le nez dessus. Donc, je pense que c'est possible. Si on n'a pas le nez dessus, je pense que c'est possible quand même. Et les cartes se présentent comme ceci, avec du coup, comment on pourrait dire ? Comme une fenêtre. En tout cas, on a cet encadré avec cet arrondi. Et le nom et le numéro est créé en bas, en tout petit. Alors, pour le coup, il faut presque avoir une loupe. Mais au moins, ça n'empiète pas sur l'illustration, qui est quand même la grande majeure partie, voire l'intégralité de la taille de la carte. Donc, on a des illustrations grand format. Et donc, la spécificité de ce jeu, c'est que les personnages sont dans l'eau. Et a priori, alors je n'ai pas vérifié, mais il me semble que j'avais dit dans la vidéo d'hiver que je prenais souvent le Somnia Tarot comme la référence, voire le seul jeu photographique, mais vraiment photographique, c'est-à-dire pas à base de collage, etc. Mais je ne suis pas allé vérifier. Mais j'ai quand même l'impression que celui-ci est aussi fait à base de photos. Et d'ailleurs, ça m'en fait penser à un autre, c'est le Lost Tarot. Le Lost Tarot est aussi fait sur la base de photos à travers des foires médiévales. Voilà, donc des gens costumés dans les foires médiévales. Le créateur est un habitué des foires médiévales. Et donc, il a fini par faire des photos pour constituer son Lost Tarot. et j'en parle parce que j'ai recommandé un petit peu d'exemplaires de la seconde édition. Je n'ai pas pris les livres parce que justement, il me reste encore des livres. Je vous parlais en introduction de ce jeu, de cette vidéo, de la difficulté aussi d'avoir les tarots et les livres vendus séparément, vendus ensemble. C'est toujours un petit peu galère pour moi de cibler combien de jeux de tarot, combien d'exemplaires de livres, etc. Et souvent, en fait, je me retrouve en déséquilibre. que ce soit pour celui-ci, pour les jeux d'Uzui aussi, le Pagan, le Supraoracle, etc. Et pour le Lost Tarot, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que là, je me retrouve avec, je ne sais pas, pas loin d'une dizaine de livres et plus de decks. Donc là, j'ai recommandé des decks puisque le créateur sort une deuxième édition qui était en campagne sur Kickstarter. Donc j'ai recommandé et par contre, je n'ai pas pris de livre. Voilà. On passe sur les bâtons au niveau des arcades majeurs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un peu plus que 21. On est arrivé à 26. Donc type Marseille, pas de scène, pas d'illustration. De toute façon, après, sur les majeurs, vous avez vu, ce n'est pas forcément non plus... C'est pour ça que je n'ai pas envie de le qualifier dans les incontournables parce que, pour moi, ça reste quand même un jeu assez pas élitiste, encore une fois, puisque c'est complètement stupide. Excusez-moi d'utiliser ce terme d'élitiste. Il n'y a rien qu'élitiste. Il faut arrêter un peu ces prétentieux de qualifier les trucs d'élitiste comme si tout le monde n'était pas en capacité de comprendre et de s'intéresser à tout. Donc, pas élitiste, mais en tout cas, ce n'est pas un jeu que je trouve très accessible. Je ne le conseillerais clairement pas à des débutants. Je pense qu'il peut être intéressant, mais il faut s'y intéresser. Il faut creuser. Et pour le coup, je pense que le livre peut être nécessaire pour vraiment rentrer dans ce tarot, pour en comprendre les tenants et les aboutissants, pour en comprendre les choix d'illustration qui sont exceptionnels. Franchement, le travail, je ne sais pas si... Enfin, je pense qu'on adhère ou on n'adhère pas. Moi, je ne suis pas particulièrement sensible parce que je n'ai pas le temps de m'intéresser à ces tarots ou je n'y comprendrais rien si je tirais les cartes. Mais par contre, le travail artistique, créatif derrière ce jeu est exceptionnel. C'est ce qui en fait aussi pour moi une référence au-delà de l'aspect purement intellectuel, rédactionnel, instructionnel, je veux dire instructionnel du jeu, du livre. D'ailleurs, plus que le jeu, le travail artistique, c'est quand même assez rare d'avoir un tarot avec une telle force artistique, je trouve. Voilà. Mais bon, ce n'est que mon humble avis qui n'engage que moi et qui ne vise pas du tout, du tout, du tout à dénigrer les autres jeux de tarot. Pas du tout. Bon, nomenclature Marseille, mais le cavalier est quand même classé entre le valet et la dame, ce qui contrevient un petit peu à la nomenclature Marseille élaborée par Jodorowsky. Voilà. Mais je ne suis pas un spécialiste du Marseille. Je ne suis d'ailleurs un spécialiste de rien. Donc, vous vous ferez votre propre avis. Je l'ai juste remarqué. Donc, je le mentionne et le signale. Voilà. L'autre inconvénient avec les Tuckbox, c'est que généralement, elles ne sont parfois pas toujours dimensionnées correctement, confortablement. Voilà. Donc là, le jeu est un petit peu... C'est un petit peu serré, mais finalement, ça va. C'est quand même rentré pas trop mal. Même la boîte. Franchement, c'est une Tuckbox, OK. Mais même la boîte est très, très jolie. Enfin, vraiment. C'est très, très beau. Très, très bel objet. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu découvrir, redécouvrir ce Tarot of the Drowning World. Je suis parti un peu loin dans mon blabla. Je me suis un petit peu éloigné du Tarot en lui-même. Mais bon, vous avez compris. Je me suis éloigné sans trop m'éloigner. À chaque fois, c'était quand même pour revenir à la présentation de ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes toujours là, a priori, oui. Donc, merci encore. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je ne le dis pas à chaque fois. Mais évidemment que ça aide. Ça aide cette chaîne, ces vidéos. Et du coup, le Salon des Arcanes plus largement. Je vous donne évidemment rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouveaux jeux. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.